La Coupe du Monde Féminine, l'événement foot est sur Europe 1. Christophe Lamar, à la une, un seul titre ou presque. Les Etats-Unis en finale de la Coupe du Monde, l'Angleterre a essayé mais n'a rien pu faire. La Suède et les Pays-Bas tenteront ce soir de se qualifier pour la finale. Pourquoi faire ? On connaît déjà le vainqueur. Provocation ou principe de réalité ? L'analyse de notre consultante Sandrine Roux dans ce journal. La Coupe du Monde Féminine, Europe 1, radio officielle. Et une question ce matin, qui peut battre les Etats-Unis pour l'instant ? Personne, en tout cas pas l'Angleterre. Les Américaines se sont imposées deux buts à un face aux Anglaises, sans réellement trembler. Les voilà qualifiées pour leur troisième finale consécutive dans une Coupe du Monde. Ça valait bien un petit extrait de l'hymne américain, les supportrices et les supporters, direct from New York, USA. For the land of the free, and the home of the brave. Elles ont de quoi être heureuses, puisque leur équipe est qualifiée. Alex Morgan s'est réveillée hier soir et trône en tête du classement des buteuses avec six réalisations. Elles auraient tort de croire que le plus dur est fait, mais tout de même, les Américaines vont devoir attendre maintenant pour connaître leur adversaire. Ce sera la Suède donc, ou les Pays-Bas, qui s'affronteront ce soir à 21h et toujours à Lyon. Cela n'a aucune importance pour la défenseuse Becky Sorburn. C'était un super match, l'Angleterre a été très dangereuse. Elles ont très bien défendu, elles ont égalisé. Vraiment un bon match. C'était un grand combat entre les deux équipes qui voulaient absolument aller au final. Nous verrons qui nous allons jouer, mais l'important c'est de prendre soin de nous et de bien récupérer. La défenseuse américaine Becky Sorburn au micro de Cyril Delamorinerie. Les regrets sont éternels et pour les Anglaises, il va maintenant falloir s'en remettre. Les joueuses de sa majesté ont eu leur chance, mais la domination ne sert à rien si vous ne marquez pas à la fin. Les Anglaises en ont eu des occasions, au moins deux. Un but refusé sur un hors-jeu millimétré, un pénalty stoppé. Deux actions qui ont sapé le moral des Britanniques. Le constat de notre consultante Sandrine Roux est implacable. Les Etats-Unis restent les plus fortes et sont donc favorites pour le titre finalement, quel que soit l'adversaire. Au vu de ce qu'elles ont démontré contre les Françaises en quart de finale et contre les Anglaises en demi-finale, oui, bien sûr qu'elles sont favorites. Oui, après on verra qui sera en finale contre elles, mais c'est une machine, vraiment. Quand on voit ce qu'elles sont capables de faire, c'est une machine. On sent que personne ne peut les battre dans leur tête, ce sont des guerrières. Sandrine Roux au micro de Simon Rubin. Rendez-vous est pris, la finale est programmée dimanche à 17h. La Suède ou les Pays-Bas adversaires des Etats-Unis, on le saura ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada